Pourquoi Anna a peur d'une relation, je vais dire comme ça, pourquoi Anna a peur dans une relation d'être trop chargée par ses épreuves, parce qu'il n'y a rien compris du tout ? Reviens près du micro, parce que je n'entends rien aussi. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est l'intellect, le mental qui imagine un truc. Moi, je vais te poser la vraie question, qu'est-ce que tu veux dans ta vie qui n'est pas là ? Tout le reste, c'est des histoires, ce n'est pas là que ça se passe. Qu'est-ce que tu voudrais qui n'est pas là dans ta vie ? Ça, c'est la vraie question. Mon vrai amoureux compagnon, je t'appelle amoureux compagnon. Je voudrais un vrai chéri, c'est ça ? Un vrai compagnon amoureux. Et là, est-ce que tu as quelqu'un ou est-ce que tu es seule ? Non, mais ça fait très très longtemps que je suis seule. Combien de temps ? J'ai presque 67 ans et en fait… Non, mais combien de temps en nombre d'années ? J'avais 24 ans, je ne sais plus compter, j'avais 24 ans quand mon mari est décédé. Entre 24 et 67. Ça fait plus de 40 ans. Oui, mais je n'ai pas besoin du chiffre précis. Ça fait plus de 40 ans. Oui, ça fait beaucoup. Il n'y a pas besoin de savoir compter pour voir que c'est beaucoup. En gros… C'est ça qui est marrant. Ça fait trop même. C'est même trop en fait. Donc du coup, je me suis installé dans le célibat, on peut m'appeler ça comme ça. Je me suis installé dans une forme d'isolement aussi. Une forme de désert en fait, amoureux, affectif, tendresse, douceur, tu vois. Et pendant 40 ans, c'est quand même pas rien 40 ans, j'ai été dans le déni de mes besoins humains. Car en tant qu'être humain, nous avons tous besoin d'amour, d'affection et de tendresse. Tu vois ? Ouh là, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et grâce à ton évolution et ton travail, maintenant, il y a cette possibilité, cette lumière dans le cœur, quelque chose qui se dit, peut-être que je pourrais avoir un chéri. Tu vois ? Et ça, c'est chouette quand même. Tu vois, c'est un beau succès d'avoir… Oui. C'est beaucoup d'épreuves et de choses qui ont dû être passées pour passer de… Tu te rends compte ? 40 ans ? C'est tout un cheminement. Ouh là, ça pleure, laisse pleurer. Dis avec moi, j'accueille mes émotions. J'accueille mes émotions. Une grande respiration. Un, deux, trois. Donc déjà, le premier truc que je ressens, c'est vraiment félicitations, gratitude que tu aies réussi à sortir du système où je vais mourir toute seule. Tu vois ? Parce que ça allait vers ça, bien sûr. Tu vois ? Ouais. Et là, il y a quand même un truc dans le cœur qui s'est dit, mais… Non, mais c'est pas ça la vie. Tu vois ? Ouais, ouais. Et donc, tu as passé beaucoup d'étapes dont vraiment félicitations, gratitude pour tout ce chemin parcouru parce que ce n'était pas évident. Et… Ouais, ça pleure. Et ça, rien que ça, c'est énorme en fait. Tu vois ? Le fait qu'après 40 ans… Parce que jusqu'à présent, le record, c'était 18 ans. Là, tu as battu le record. Mais de loin. Ouais. Parce que j'en ai plein des personnes qui sont toutes seules depuis longtemps. J'en ai plein, plein, plein. Et… C'est quand même tout un parcours, quoi. Tu vois ? Et parce que j'ai eu des petites aventures comme ça, mais… C'était n'importe quoi. Il n'y avait pas de… Il n'y avait pas de vrai amour. Alors du coup, est-ce que je me sens prête maintenant à me mettre en couple avec un chéri ? Et définition du chéri ? Comment il est ? Et c'est pour faire quoi ? Nous allons entrer dans le sujet maintenant. Voilà. C'est justement en entendant clair que voilà. Du coup, je me suis rendu compte que ça pouvait être plus précise. Et qu'il y a quelque chose… Comme tu as dit, on ne peut pas non plus tout dire des choses, des blessures. Tu sais, tu as évoqué les cinq blessures. Oui. Et comme moi, j'ai beaucoup d'épreuves. Tu vois ? Du coup, ça m'a fait comme peur. Enfin, je ne sais pas. Quelque chose qu'il y a dit. « Mais moi, avec toutes mes charges, je ne vais pas pouvoir lui raconter tout ça. » Il n'y a pas forcément besoin de lui raconter tout ça. Oui. Il n'y a pas besoin ? Non. Enfin, pas tout de suite. Au fur et à mesure, si jamais l'occasion se présente. Mais vous n'avez pas besoin de raconter votre CV quand vous rencontrez quelqu'un. Surtout si vous avez 67 ans parce que le CV est plus long que si tu avais 21 ans. Si tu as 21 ans, ton chéri s'en fout complètement de ton CV. Mais considère que tu as 21 ans. Tiens, on a un beau mantra. Dis avec moi, j'ai 21 ans. J'ai 21 ans. J'ai toujours 21 ans dans mon cœur. J'ai toujours 21 ans dans mon cœur. J'ai 21 ans quand je suis amoureuse. J'ai 21 ans quand je suis amoureuse. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, j'ai un peu moins que toi. Mais je sais que quand nous sommes amoureuses, amoureux, nous avons toujours 21 ans ou 20 ans ou 18 ans. Je ne sais pas si tu as assez d'expérience pour savoir ça, mais il n'y a pas d'âge, si tu veux. L'amour n'a pas d'âge. L'amour se fout complètement du corps physique. Tu peux très bien être amoureuse de quelqu'un comme si tu avais 21 ans ou 20 ans. L'amour, c'est toujours à peu près dans cette période-là, d'ailleurs. L'amour est par nature adolescent. Tu vois ce que je veux dire ? Il est, je ne sais pas, nous avons la vie devant nous. Je m'abandonne. C'est en ce sens-là. Alors, évidemment, ça ne nous empêche pas d'activer l'homme et la femme sacrés et de vivre des choses plus matures. Ce n'est pas un problème ni interdit. Mais il y a quelque chose de très innocent, pur, adolescent dans le fait de tomber amoureux. Puisque tomber amoureux, c'est bien le « je ne sais pas ». Je ne sais pas, je ne sais rien. Je crois que ça me ferait du bien aussi, tu vois, cette légèreté que tu évoques. En t'entendant, je crois. Il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que tu es. L'autre va le sentir. Et si l'autre est amoureux de toi, il te voit. Il doit bien se douter que tu as eu une vie, si tu veux. Je ne sais pas quel âge il aura, mais il doit bien se douter que tu as eu une vie. Lui aussi, il a eu une vie, tu vois. Si ça se trouve, lui, il aura eu pire. C'est possible, c'est techniquement possible. Je ne le souhaite pas, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de pire ou de moins bien, en fait. Il y a ce qu'il y a. Tout ce truc de supposition, c'est ça. Mais oui, en fait, soyez ouverts et ouverts. Ce n'est pas la question de s'il a eu plus ou moins. On s'en fout. Ça, c'est l'identité qui veut se comparer. Mais ce n'est pas l'identité qui tombe amoureuse, c'est l'être. En fait, tu vas tomber amoureuse de ce dont tu as besoin. C'est comme ça que ça marche. Et lui, il va tomber amoureux de ce dont il a besoin aussi. Oui, mais de nouveau, allez voir la formation vivre l'amour. Il y a 50 heures de vidéos, c'est beaucoup de formations pour vivre l'amour, pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour, les tenants, les aboutissants. 50 heures, je vous dis, c'est beaucoup quand même. C'est la plus grande formation en France et même dans le monde sur le sujet. Allez-y. C'est sur le portail, il y en a de même. Bon, je referme la parenthèse. Il est comment ? Comment tu voudrais qu'il soit ? Les caractéristiques principales de son caractère ? Et peut-être aussi physiquement. Il est brun, il est au moins un peu plus grand. Donc moi, oui. Et tu mesures combien ? C'est en précis. Je mesure 1m68. D'accord. Ok. Voilà. Je voudrais qu'il fasse au moins 1m75. D'accord. Mais pas trop grand non plus. J'en ai plusieurs en stock qui font 1m75 et plus. J'en ai plein. J'en ai des millions. J'en ai des millions en stock. Vas-y. Il me faut plus de critères pour que je choisisse. Et donc, il faut qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait entre, on va dire, 60 et 70 grand maximum. Voilà. D'accord. Alors, caractéristiques principales du caractère. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Là, ce qui m'est venu tout de suite, c'est la bonté. La bonté, oui. Très bien. Et voilà, qu'il soit ouvert d'esprit, qu'il soit à l'écoute. Je ne sais pas, gentil. La gentillesse. Gentil, mais pas, je ne sais pas, pas gnangnan, quoi. Pas gentil, mou, quoi. Ouais, je comprends. Enfin, voilà, bienveillant. Gentil, mais qui ne se laisse pas faire. Oui, qui a un tempérament aussi, voilà. Et qui a un tempérament, ok. Qui sait, voilà. Du caractère. Qui n'est pas mou, quoi, voilà. Du caractère. Oui. Ok. Et quoi d'autre ? C'est marrant. Ça pleure, laisse pleurer. Ça m'émeut, oui. Oui, laisse pleurer, c'est bien. Mais du coup, ça rouvre cette innocence de la jeune femme que tu évoquais. Mais oui, parce que tu as 21 ans, moi aussi. Ouais. Quel que soit l'âge de naissance sur la carte d'identité, nous avons tous 21 ans. C'est normal, c'est comme ça, c'est l'amour. Et c'est ça qui est chouette dans l'amour, c'est que ça nous rajeunit vachement, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ben, quand j'ai rencontré celui qui a été mon mari, j'avais 15 ans. Ah bah oui. Et j'avais 18 ans quand on s'est mariés, tu vois. Eh bah oui. Oui, mais il y a eu l'histoire, l'histoire, l'homme de ma vie, bla bla bla, le prince charmant, et je ne pourrais pas en avoir d'autres, des trucs comme ça, non ? Oui, oui, oui. Enfin voilà, ça me ramène à ces âges-là et c'est un peu du bien. Et alors, il manque un truc là dans ton chéri là, c'est quoi le truc le plus important ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit ou qu'il… Qu'il ait envie qu'on vive ensemble dans la même maison. Oui, et qu'il soit amoureux de toi surtout. Oui. Il ne faut pas l'oublier ça, c'est le plus important. Si c'est mon chéri, c'est qu'il est amoureux de moi. Oui, mais il vaut mieux préciser… Il faut mieux préciser. Il faut mieux préciser. Parce qu'il faut que toi tu sois amoureuse de lui, mais que lui il soit amoureux de toi. Et que lui il soit amoureux. Ça c'est le minimum de base pour créer un couple. Ben oui. Sinon, les gens se racontent des histoires. Et il y en a beaucoup qui se racontent des histoires, j'ai vu. Mais j'ai bien entendu… Je passe ma vie dans votre tête, alors je vois bien. Il y en a beaucoup qui se racontent des histoires. Le passage avec Claire… Pardon. Oui. Le passage avec Claire, ben, bien… Ça t'a parlé, désolée. Elle a ouvert le bal, Claire. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est important de ne pas se voiler la face, quoi. Donc, il est amoureux de moi, je suis amoureuse de lui. Alors, où est-ce que tu vas le rencontrer ? Ben oui, parce qu'il va falloir travailler, il va falloir faire des rencontres. Il va falloir rencontrer plein de gens pour qu'il y en ait 1% avec qui ça marche. Tu comprends ? Ben, c'est vrai que je ne sors pas beaucoup. Mais là, tu vois ce qui me vient, je viens de passer une semaine dans un éco-village. Et comme on était 50, bon, il n'y avait pas… il n'était pas là, mais il y avait plutôt des gens jeunes. Mais c'est ce qui m'est venu au moment où tu as dit que tu vas le rencontrer, ça pourrait être là, dans un éco-lieu. C'est super. Très bonne idée, un éco-lieu, c'est vraiment un super plan. Parce qu'il y a des gens chouettes et puis… Ben, il y a déjà un état d'esprit. Il faut être là. Oui, c'est ça. Il y a un état d'esprit, il y a une vibration. Une correspondance. Nous avons envie de vivre différemment. Alors par contre, concernant l'âge, il faut que je te dise que ce n'est pas toi qui décide de l'âge. C'est l'univers et ses lettres. Et souvent, l'univers se fout complètement de l'âge du capitaine. Et il y a quand même une croyance qu'il doit avoir à peu près mon âge. Et ça, vraiment, c'est très limitant quand même, tu vois. Je dis ça, mais parce que j'ai eu l'expérience, j'ai eu des petites histoires comme ça, deux fois, avec quelqu'un de plus jeune et dans l'expérience… Mais j'en ai tiré une conclusion à partir d'un échantillon de deux. Oui, c'est vrai. Et j'avais 18 sur 20 à l'école en probabilité. Je peux te dire que c'est vraiment n'importe quoi. De tirer une conclusion à partir d'un échantillon de deux, ça ne marche pas. Tu vois, quand ils font des sondages, il faut au moins 1000 personnes. Donc, ce n'est pas parce que j'ai eu une expérience avec de l'immaturité ou des choses comme ça, qu'il n'y en aurait pas des plus jeunes très matures, tu vois. Oui, ceci dit, quelqu'un qui va être, mettons, qui aura 50 ans, il a 50 ans, il a quand même eu d'autres expériences de vie, c'est vrai. Ah oui, mais 50 ans, c'est beaucoup plus que 57 ou je ne sais pas quoi, ce que tu nous disais. C'est bien de se laisser, de ne pas trop limiter avec l'âge parce que… En plus, je préfère plus jeune, je suis souvent attirée instinctivement par plus jeune. Mais je te dis ça tout par hasard, ma chérie. Oui, d'accord. Tu comprends bien que je ne parle que par hasard. C'est le hasard qui parle à travers moi, d'ailleurs. C'est beau, c'est le hasard qui parle. C'est qui qui parle à travers ? Merci, merci. Ce n'est pas Sébastien, c'est le hasard. En fait, les chéries que vous allez créer, ça va être en relation avec votre vibration. Et si vous vibrez jeune, vous allez avoir un chéri jeune. Donc, si votre identité se dit « Ah, il est trop jeune », ça va créer un conflit, ça va créer un problème. Il y a des gens de 60 ans, 50 ans qui vibrent très jeune et qui ont des chéries de 22, 25, 30, 40. Tu vois, c'est la vibration. Si tu vibres jeune, tu vas créer un chéri jeune dans ta vie. Si tu vibres vieux, tu vas créer un chéri vieux. Tu vois ou pas ce que je veux dire, ça te parle ? Il y a des gens à 60 ans, ils ont déjà 100 ans dans leur tête. Ou même, il y a des gens à 60 ans, ils en ont 80. Quand je suis chez toi, moi, j'ai plutôt l'impression que tu as, je ne sais pas, 35, 40 en vibration. Oui, j'ai beaucoup d'ouverture d'esprit, j'ai travaillé comme comédienne au théâtre. Donc, j'ai aussi la créativité, mais beaucoup d'ouverture d'esprit, puis de recherche de vision, d'infantivité, tu vois, de nouveau. Ça me fait du bien d'entendre tout ça. Ce que tu es n'a pas d'âge, ma chérie. Et beaucoup de gens se limitent au niveau de l'âge des conjoints, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que souvent, c'est des rencontres d'âmes, comme certains disent, ou d'être à être. Et l'être se fout complètement de l'âge du capitaine. Bien sûr, c'est normal que vous ayez des goûts. Mais non seulement l'être se fout de l'âge, mais il se fout aussi du sexe de l'autre personne. C'est terrible. Des fois, il y en a qui ont des surprises. La société nous dit, oui, un homme et une femme. Le reste, c'est plus ou moins mal vu. Alors, je parle dans le monde. En France, ça va à peu près, ou dans les pays occidentaux. Mais dans l'être, dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'être, il se fout complètement, que ce soit un homme, une femme. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux du vent et le vent est tombé amoureux de moi. Tu imagines ? Au sens littéral du terme, en vrai. Et c'était une cérémonie chamanique où j'avais été très, très loin, très haut. Mais quand même, tomber amoureux de quelque chose de non humain, il faut le faire. Et ça veut dire que l'amour et être amoureux, c'est au-delà de l'humain. Tout à fait. Il y a des gens qui sont amoureux de leurs chats et de leurs chiens. J'ai vu ça. Mais j'ai vu de nombreux chiens, d'ailleurs, totalement amoureux de leurs maîtres. Ah, mais c'est spectaculaire de voir ça. J'adore parce que moi, j'adore les chiens. Il y en a, mais ils sont amoureux. Mais c'est incroyable, une forme d'abandon. Il y en a eu un chat comme ça. Mais oui, mais c'est magnifique. Regardez avec des yeux d'amour. Mais oui, il y a des vraies histoires d'amour, même plus que des histoires humaines, parfois. Ah oui, plus que des histoires humaines entre un chien, un chat et vous. Et il y a plein de gens qui comprennent parfaitement ce que je dis. C'est des rencontres d'âmes, d'êtres. C'est au-delà. Donc, vous pensez bien que l'âge, le sexe, tout ça, on s'en fout. Tu comprends ? Je suis tombé amoureux du vent. Et le problème, c'est que le vent était tombé amoureux de moi. Et il a fallu y avoir un cyclone. C'était sur Gilly Air, d'ailleurs, je crois, ou près de Bali, ou de Lombok, je ne sais plus. Et... Ah oui, c'était énorme parce qu'un amoureux, il a envie de vous faire plaisir. Alors, ça soufflait, ça soufflait, ça soufflait. C'était énorme, quoi. C'était un moment incroyable. Et les chamanes peuvent vraiment faire venir le vent, la pluie. Les grands chamanes, il n'y a aucun problème. Puisqu'en fait, ils ont une relation intime avec les éléments. Si le vent est amoureux de vous, de venir, il vient. Allez, ramène-moi des nuages. Tu vois ? C'est comme ça. Alors, bien sûr, ça demande un état modifié de conscience, un abandon, une connexion, une intimité avec votre amoureux ou amoureuse. Mais, du point de vue de l'univers et de l'être, et je parle à chacun d'entre nous et de vous, vous pouvez tomber amoureux amoureux de toute autre forme de conscience en l'univers. Ça peut être un extraterrestre, ça peut être un élément tôt, une fée. Ça peut être tout, en fait. Tu vois ? Il y en a, ils sont tombés amoureux amoureux. Mais là, je préférerais quand même un mec bien concret. Voilà. Alors, tout ça, c'était pour te dire que ne t'embête pas trop avec l'âge. Ok. Ouais. Tu auras ce dont tu as besoin. Par contre, où est-ce que tu vas le rencontrer ? Alors, éco-village, bah oui. Va visiter tous les éco-villages de France. Fais un guide. Et passe du temps avec les gens. Tu vois ? Parce que… Alors, il y a un truc quand même qu'il faut que je vous dise. Donc, c'est du vécu. Parce que, avant d'être à Natman, j'étais identifié à Sébastien. En fait, j'ai remarqué un truc quand même. Très souvent, quand vous rencontrez votre futur chéri, il se passe quelque chose. Ouh, ça pleure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au fond de vous qui se sent attiré. Oh, ça pleure beaucoup. Alors, laissez pleurer. Un, deux, trois. Ouh. Il y a comme une attirance, un magnétisme, quelque chose. qui est au début, qui est cachée parfois. Parce qu'en fait, les identités n'ont pas envie de dire, tiens, je suis amoureuse, amoureuse de toi. Et souvent, l'identité ne souhaite pas ou ne veut pas voir la vérité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, il y a une attirance, tu as envie d'être avec. Et puis, c'est progressivement que tu vas te, que tu vas reconnaître en fait. Ah bah merde, je suis amoureux de lui. Et quand tu as cette réalisation, bah c'est trop tard. C'est toujours trop tard. Tu vois ? Alors, des fois, tu peux, si tu es clairveillante, avoir le message, tiens, tu risques de tomber amoureux. Mais c'est très rare. En général, c'est toujours après. Tu reçois la lettre, tiens, tu es amoureuse, tu es amoureux. Tu vois comment ça marche ? Et du coup, c'est à ce moment-là que ça se joue. Quand vous comprenez que vous êtes amoureuse, amoureux, c'est là qu'il y a le travail à faire de laisser les peurs remonter, peur de ne pas plaire, peur de ne pas être comme il faut, peur de ne pas être capable. Toutes les peurs vont remonter, rejet, abandon, etc. Et c'est là où, grâce aux méditations du dimanche qu'on fait à 15h par exemple, où le yoga, c'est le moment d'aller dans l'être. Et de dire, je m'en remets, je m'abandonne à la vie, on verra bien ce qui se passe. Mais j'exprime mes sentiments, j'essaye de passer du temps avec lui. Comment tu te sens avec cette idée de passer du temps avec ceux qui t'attirent ? Oui, oui, mais ça me fait ressouvenir que c'est vraiment le désert. Il n'y a aucun homme autour de moi dans ma vie. Non, mais là, c'est encore la confusion identitaire. Là, tu parles de... Mais il n'y en a pas. Et tu vois par exemple là... Non, 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 attends, stop, 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 stop. C'est l'histoire qui se raconte, qui va dans le passé avec l'identité. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, ça ne sert strictement à rien de mettre de l'énergie dans le passé. Moi, je t'amène dans le futur. C'est comment le prénom déjà chez toi ? Anna. Anna. Donc déjà, tu t'identifies à Anna et Anna dit c'est le désert autour de moi. Mais je n'en ai rien à faire. Tu n'es pas Anna. Moi, je ne parle pas à Anna. Et si tu pouvais utiliser l'illéisme et parler d'Anna à la troisième personne, tu dirais bon, c'était le désert chez Anna. Mais si tu gardes Anna, tu vas peut-être recréer le désert. Moi, je t'encouragerais à créer une nouvelle identité, à dire maintenant, je ne suis pas Anna, mais je ne sais pas moi, Sophia. N'importe quelle identité fera l'affaire. Et te dire, je vais créer un homme dans ma réalité. Tu vois ? Si tu t'identifies à Anna, tu vas vibrer le célibat. Si tu changes l'identité, tu vas vibrer autre chose. Et c'est Anna qui se ramène vers le passé, qui regarde le passé. Pourquoi elle est dans le passé alors que nous sommes en train de construire le futur ? Ça n'a pas de sens. Tu vois ? C'est pour ça que je t'ai arrêté. Oui, oui, oui. Il y a Anna qui revient, qui parle du passé. On s'en fout du passé. Je sais bien que ça fait 40 ans. Alors, elle me dirait que 40 ans, c'est long. Oui. Et tu sais, moi, je ne suis jamais resté célibataire plus de 15 jours en général. Alors, il y a des exceptions. Des fois, ça peut durer quelques mois, parce que pour des raisons techniques, il n'y a pas ce qu'il faut là où je suis. Mais si je ne suis pas dans un pays perdu quelque part, qui ne convient pas, en général, c'est 15 jours. Tu vois ? Alors, entre 15 jours et 40 ans, tu vois, c'est dur d'imaginer, quoi. Oui. Sors d'Anna. Oui. Ben oui. Anna, elle est faite pour vivre célibataire pendant 40 ans. Donc, Anna, il ne faut surtout pas que tu vives dans Anna. Parce que c'est Anna qui t'a amené dans le célibat à 40 ans. C'est urgent pour toi, si tu veux une nouvelle vie, change d'identité. C'est évident. Parce que combien de temps il faut pour modifier Anna qui a vécu 40 ans solitaire ? Ben, il faut 40 prochaines années. Donc, tu n'as pas 40 ans à attendre. Si tu as déjà 67, ça va faire très bien. Tu vois ? Et j'avais reçu un nom par un gourou indien, Chandra Swamy. Comment c'est ton nom alors ? Tu le connais ? Non. Et est-ce que je pourrais le... Ben oui. Utilise n'importe quel autre nom que Anna. Ça convient. C'est Aasta. Aasta. Et ça veut dire foi. Aasta. Et ben c'est bon. Et ça veut dire foi. Ben voilà. Foi. La foi. Aasta. Ah, c'est inscrit. Ouais, c'est magnifique. Et ben, crée-toi un nouvel email, crée une nouvelle page Facebook. Identifie-toi Aasta. Tu vois ? Il y a plein de mecs, ça va les éjecter. Donc, c'est très bien. Comme ça, tu fais un tri spirituel, si je puis dire. Pourquoi pas ? Et voilà. Et tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à l'hindouisme. Pourquoi pas ? Ou qui est dans cette vibration. Tu vois ? Tu vois ? Non mais après, voilà. Le lieu, ça peut être aussi l'année prochaine, je viendrai dans un testage. Je ne pouvais pas cette saison, mais l'année prochaine. Ah, il y en a quelques-uns qui sont repartis avec le gros lot. J'ai très envie. Il y en a quelques-uns qui ont fait des rencontres. Enfin, mais ce n'était pas pour ça le stage, mais ça peut arriver. Oui. Vu que c'est des gens très bien, qui sont en stage, ils sont prêtriers si tu veux. C'est des gens qui sont d'accord pour se transformer, ceux qui viennent en stage. Pour s'éveiller, pour se transformer et pour travailler sur les blessures et les traumas. Il y en a qu'en ont, pas tous. Du coup, déjà, c'est bon signe. Après, il ne se passe ce qui doit se passer. Mais déjà, près de chez toi, il n'y a pas besoin d'attendre parce que c'est dans longtemps. Il y a un stage en octobre. Si tu veux venir en octobre, c'est bientôt. Mais sinon, près de chez toi, tu as peut-être aussi des centres de méditation, de yoga, de tai-chi, de qigong. Tu as plein de trucs, non ? Tu es dans quel coin ? Je suis à Sète. Tu es à Sète ? Il y a à Sète. À Sète. Dans la ville de Sète, près de Montpellier. Et bien voilà. Je fais un cours de yoga, mais il n'y a que des femmes. Enfin, de toutes les activités que je fais, il n'y a que des femmes, mais bon. Et bien, va dans des activités où il y a des hommes. Change d'activité. Ou rajoute d'activité. Recherche un cours de yoga avec des mecs. Ça doit exister quand même, non ? Je ne sais pas. Ou sinon, tu peux voyager dans le monde. Il y a plein d'emplois. Oui, je vais revoyager bientôt. Il n'y a pas que la France. Souvent, j'ai remarqué que vous êtes assez limité. Je veux que le mec soit dans ma ville. Non, non. Moi, je n'aime pas trop l'énergie des blancs français, d'ailleurs. Et bien, va en Amérique du Sud. Je vais faire un stage en décembre. Et l'Amérique du Sud, c'est très bien. J'ai le projet de retourner en Inde. L'Inde, c'est très bien aussi. Ça fait quatre ans que j'attends. L'Inde, c'est très bien. Moi, je ferai un stage en Inde en 2024 décembre. Novembre. Plutôt novembre. Oui. Parce qu'on avait fait l'année dernière Harunachala. Oui, Harunachala. Et c'était fantastique avec Kramanama Archi. Et puis, on a fait Rishikesh aussi. Oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Indiens qui aiment les Françaises. Et de toute façon, j'ai remarqué, quel que soit l'endroit du monde où vous allez, tout le monde aime les Françaises. Et les Français, d'ailleurs. Nous avons la cote, donc profitez-en. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si c'est pour les bonnes raisons. C'est peut-être des raisons d'image, mais en tout cas, c'est intéressant. Après, il y a le discernement quand même à avoir. Oui. Parce que… Oui, c'est ce qui m'a manqué quand même. Mais il y en a qui peuvent quand même tomber amoureux de vous, quel que soit le pays. Il y en a plein. Tu vois ? Donc vraiment, si tu changes d'identité, tu vibres une nouvelle vibration et puis que tu… je dis « Ben voilà, je suis, comment tu disais ? » « Sa-a… » « A-a-asta » « A-a-asta » par exemple. « A-a-asta » « Tan » Et puis voilà. « Dans le cerveau, psychologiquement, tu ne seras plus Anna qui a 40 ans de programme et de conditionnement célibataire tu vois ça me semble beaucoup trop compliqué à changer c'est plus simple de changer d'identité si tu vois bah oui 40 ans le truc il est endurci bien bien verrouillé quoi c'est normal que ce soit difficile de changer une personne qui pendant 40 ans est restée comme ça tu vois vraiment le changement d'identité donc c'est la numéro 3 la méditation dans dans notre chaîne anatman télé il ya 75 méditation c'est vraiment un truc qui aide surtout si vous avez un certain âge à limite si vous avez 20 ans bon changer d'identité c'est pas obligé puisque c'est l'âge la vingtaine où vous allez créer votre identité 25 voilà ou même 15 30 vous créez votre identité mais si vous avez eu une expérience qui est difficile et qui est pas comment dire confortable qui est pas satisfaisante avec votre ancienne identité pendant 67 ans mais changer d'identité ça va plus vite puisque toute façon ce que vous êtes n'a pas d'âge ce que vous êtes c'est la conscience et l'amour que vous êtes à 21 ans de toute façon ou 18 ou 16 enfin tu vois du coup quand il y à l'éveil la réalisation du soi quand il y à la désidentification l'identité il ya cette réalisation que j'ai 15 milliards d'années dans cette dimension si tant est que ce soit l'âge de non pas de l'univers contrairement à ce que croient les scientifiques mais c'est l'âge de cet comment dire de cet univers visible l'univers est beaucoup plus vieux que 15 milliards d'années ça c'est seulement le visible parce que il parle de ça par rapport au tu sais au big bang par rapport au fait que tout vient d'un seul point et ça mis 15 milliards d'années à bouger bon c'est vrai mais c'est pas faux mais quid des autres dimensions et là dans cette perspective purement voilà comment dire physique que l'univers aurait 15 milliards d'années c'est totalement faux cet univers là à 15 milliards d'années mais les autres tous les autres univers parce qu'il y en a plein en parallèle ils ont beaucoup plus si c'est des éons et des éons et des c'est c'est il ya des univers qu'on 1000 milliards d'années 100 milliards d'années un milliard de milliards d'années tu vois donc 15 milliards c'est dans cette dimension et comme nous vivons ensemble dans plein d'autres dimensions et que nous sommes la conscience une l'âge que nous avons c'est qu'on va dire pharaonique c'est c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards exponentielle milliard d'années tu vois ce que je veux dire alors tu me diras 15 milliards c'est déjà beaucoup oui d'accord je chipote je chipote mais voilà bref tout ça c'est pour vous dire que vous n'avez pas d'âge et que comme vous n'avez pas d'âge vous pouvez dire tiens ben j'ai dans mon coeur c'est comme si j'avais 21 ans 20 ans je suis amoureuse tu vois parce que c'est une vibration il ya des gens ils ont 30 40 50 ans ils ont toujours 20 ans ils sont amoureux c'est pareil et vous allez créer un chéri qu'à l'âge de votre vibration ça c'est vraiment mon expérience ça et c'est pas vous qui allez décider décider de rien voilà j'espère que j'ai répondu ça t'a fait du bien oui j'espère que ça fait du bien un bain de jouvence un bain de jouvence ben oui ben je te souhaite de rencontrer un chéri ne regarde pas trop l'âge ouais regarde plutôt son coeur s'il amoureux toi et qu'il a 45 c'est pas grave ou moins tu t'en fous qu'est ce que tu en as à faire de l'âge bon allez je te fais un gros bisous merci je t'aime et puis au plaisir de se voir en stage n'hésitez pas en octobre il y a trois semaines après faudra attendre l'année prochaine oui mais il y a quatre semaines en octobre il n'y a pas trois il y a quatre semaines gros bisous bisous merci je t'aime je t'aime je t'aime